Ce terrain est non constructible. Le transformer en décharge illégale permet à son propriétaire de le rentabiliser rapidement. Il y a des chauffeurs qui arrivent à discuter avec lui intimement. On dit qu'il était possible qu'ils prennent 50 à 80 euros par camion. Et là, vous n'êtes pas les seuls ? Ah non, il y a plein de sociétés qui vont là-bas aussi. Selon nos informations, une cinquantaine de camions viennent décharger sur ce terrain chaque jour. Le propriétaire pourrait ainsi gagner près de 60 000 euros par mois. Un business florissant pour cet homme qui est l'un des plus gros propriétaires fonciers de la région. Jean-Paul Goua, le propriétaire, a finalement accepté de nous faire visiter son terrain. Bon, là, le matériel, vous ne pouvez pas le photographier parce que ça, ça, c'est pas joli. Ça va, parce que ça va tout le lever, c'est provisoire, je veux dire. Après, on lève tout, hein. C'est... C'est du terrassement, on s'en fout. Hein ? C'est du terrassement. Non, mais quand on aura fini, après, on lève tout, là, parce que, bon, c'est... C'est pas une image... C'est pas très joli, hein. Pour cet ancien dirigeant d'une société de terrassement, il n'y a pas de décharge illégale chez lui. Il s'agirait simplement d'une petite exploitation agricole qu'il a joliment baptisée l'or de nos collines. Il affirme vouloir planter ici des oliviers pour assurer ses vieux jours. Voilà ce qu'on fait en ce moment. Voilà. Et là, on a remblayé ce ballon. Il fallait y remonter autant ? Eh... Au plus, on est bas, au moins, on a le soleil. Au plus, on monte, au plus, on a le soleil, et plus le terrain, il sera grand, quoi, disons. Je vois pas où... Je vois pas où il y a le mal, moi. Maintenant, alors, peut-être que je suis pas... Pas normal, quoi. Jean-Paul Goua a déjà comblé une grande partie de sa propriété grâce à ses déchets. Combien cela lui a-t-il rapporté ? Il nous livre sa version. Il décharge gratuitement chez vous ou vous les faites payer ? Moi, j'ai mis les collègues. C'est gratuit. Et puis, il y en a quelques-uns que je leur fais payer pour que ça nous paye le gasoil, un peu l'entortiné matériel, qu'on achète un autobouche pour manger le midi, et puis voilà. Et ça nous paye les arbres, voilà. Vous leur faites payer combien ? On fait payer 20 euros le camion. Voilà. Mais pas tout le monde paye, hein. Voilà. Il y en a beaucoup qui payent pas. Ça vous fait combien, vous croyez ? On fait à peu près... Il y a des mois, on fait 5 000 euros, 4 000 euros, 6 000 euros, ça dépend un peu, voilà. 6 000 euros par mois. Selon nos sources, ils gagneraient 10 fois plus. Alors rentrez dans nos humbles cabaneurs. Et à l'entendre, Jean-Paul Goua est un agriculteur modeste. Là, il y a notre cheminée où on fait griller nos pommes de terre parce que, bon, on n'a pas beaucoup à manger. On est des paysans, hein. On mange que ce qu'on récolte. Asseyez-vous. Pourtant, il y a un an à peine, avec son associé Bernard Schmitt, ils se sont offerts une nouvelle propriété de 170 hectares d'une valeur de 220 000 euros. Les 2 associés nissent être enrichis grâce à leur décharge illégale. Ils tiennent également à nous assurer qu'ils ont toutes les autorisations nécessaires. Alors maintenant, ici, tout le monde vous dit qu'on est dans une zone où il ne faut pas toucher un arbre. Il ne faut rien faire, il faut... Alors déjà, on a 40 hectares de défrichement, d'autorisation. On ouvre, on a même préservé certains arbres. On pourrait tout râler. Sur 40 hectares, on aurait pu faire un désert. Et maintenant, on attaque la partie basse. C'est pour ça que la partie basse, on fait un comblement de vallon. Et ça, vous avez l'autorisation, par contre ? Avec l'autorisation. Voilà. Pour ses associés, tout est en règle. Pourtant, ce n'est pas l'avis de la justice. A Paris, Benoît Busson est avocat. Il est spécialisé dans le droit de l'environnement. Par ses motifs, déclarent Schmitt, Bernard et Goua, Jean-Paul, coupables... Il y a 4 ans, l'ancienne maire du Bossé a saisi le procureur de Toulon. En décembre 2009, le tribunal a condamné Bernard Schmitt et Jean-Paul Goua pour avoir réalisé un comblement et des constructions sans autorisation. Leur peine, 5 000 euros. La multiplication de ces affaires laisse démontrer que c'est une pratique courante et qu'elle est assumée et, je dirais, même anticipée, planifiée, y compris en prenant en compte les poursuites qu'il pourrait y avoir, en disant, de toute manière, on remblait, il y aura des poursuites, il y aura des condamnations, mais elles sont tellement faibles que c'est absolument pas dissuasif. Le crime paiera toujours, c'est ce que je veux dire. Des pratiques qui, selon lui, tentent à se développer ces dernières années. Ça renvoie des comportements plus ou moins mafieux à l'idée qu'on assume, avec la complicité de l'administration, de faire, sur un ensemble d'un département, de remblayer des zones qui présentent un intérêt écologique ou simplement des zones humides qui, en soi, devraient être protégées. Ça ne peut pas se faire sans que soit la municipalité locale, soit les représentants, la direction départementale des territoires, ferment les yeux. arriver à une certaine échelle, ça se fait avec l'aval implicite des représentants de l'Etat, ce qui est très grand. Malgré la procédure en cours, le balai des camions continue, sans que les nouvelles autorités de la ville ne s'en alarment. A la tête de la mairie depuis 3 ans, Jean-Claude Richard. Pour lui, à ce jour, rien d'illégal n'a été constaté. Est-ce que vous savez que ça continue, les déchargements de déchets inertes, déchets BTP, sur ce lieu ? Alors... Tous les jours. Alors ça, c'est ce qui m'a été dit. C'est ce qu'il se dit. Nous faisons régulièrement des rondes, des constats. Je rappelle que nous, nous sommes contraints de rester à l'extérieur de la propriété. Cela dit, comme dans d'autres choses, ma position est très claire. Si une telle action est constatée, elle sera rapportée. Pour autant, on me dit que il y aurait ci, il y aurait ça. Ce que je souhaite, moi, c'est tout simplement qu'on m'en apporte la preuve ou la capacité d'en apporter la preuve. Et aujourd'hui, je suis au regret de le dire, que malgré ce que certains peuvent dire, eh bien, personne n'en a apporté la preuve. Quand la preuve sera apportée, elle sera indiscutable, auquel cas, nous ferons ce qu'il faut faire. Mais immédiatement. Le maire de la commune nie l'évidence. La préfecture du Var, elle, choisit de s'enfermer dans le silence. Nous l'avons sollicité à plusieurs reprises, mais elle n'a pas souhaité donner suite à nos demandes.